Un document exceptionnel sur le match Egypte-Algérie, disputé hier au Caire avec des images exclusives dans l'intimité de l'équipe algérienne. Grégory Dekin, un reportage exceptionnel en immersion totale avec la sélection d'Algérie qui jouait un match décisif hier soir au Caire. Le Canal Football Club revient juste après cet extrait. Applaudissements Aujourd'hui il y a la sécurité. Hier il n'y avait personne. Aujourd'hui il y a les chars et il y a tout. Je suis en Afghanistan. L'armée c'est un char. Aujourd'hui c'est l'armée. C'est même pas la police. Elles jouaient un match décisif en Egypte, un derby explosif. L'enjeu était absolument énorme. L'Egypte devait gagner 3-0 pour souffler la qualification au Fenec d'Algérie et en cas de victoire 2-0, c'était l'égalité parfaite et donc un match d'appui. Le match s'est joué dans un contexte terrible. Guillaume Pivot, notre envoyé spécial, a eu le privilège de pouvoir passer plus de 48 heures en immersion totale avec l'équipe d'Algérie. Regardez ce document exceptionnel raconté par Christophe Estagno et Guillaume Pivot. 11 joueurs, 40 millions d'Algériens et bien plus qu'un match de football. Toute l'Algérie est dehors actuellement en train de nous attendre et de nous supporter. Cette image est ancrée dans nos têtes pour fêter la victoire et la qualification de Chambar avec eux après le match. On n'est pas des joueurs, on est des ambassadeurs. Quand on voit ce qu'il se passe, c'est pas un match de foot, tu vas en guerre, en derrière, c'est les matchs qui parlent d'elles-mêmes. Jeudi dernier, au moment où l'équipe algérienne atterrit au Caire, tout semble pourtant si calme. Certains supporters posent devant les photographes. Des scènes de fraternité rassurantes entre deux nations qui partagent la même langue, la même religion. Nous sommes des frères pour toujours. Mais entre l'Algérie et l'Egypte se joue une unique place en Coupe du Monde. Un ticket si convoité qu'il engendre les pires excès. Un piège se prépare. Des supporters égyptiens incontrôlables et des policiers débordés, incapables de protéger les Algériens. C'est la police qui nous frappent. La police, la police, la police, la police, ils nous ont attaqué là. Au lieu de nous protéger, ils ont commencé à nous frapper. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Moins d'un kilomètre sépare l'aéroport du Caire de l'hôtel des footballeurs algériens. Un trajet à haut risque, filmé par l'un des joueurs sur son téléphone portable. Un trajet à haut risque, filmé par l'un des joueurs sur son téléphone portable. Comment t'imaginer que ces hommes ensanglantés qui descendent de leur bus ne sont venus jouer qu'un match de football ? Quatre joueurs blessés. Et sur le coup, la colère qui monte. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça le football. C'est ça le football. J'ai vu la pierre qui est bleue. Heureusement qu'elle était un peu amortée par le réseau. Il y a un morceau de verre qui a pénétré à l'intérieur de la plaie. On attend pour la structurer qu'il y ait une constatation de la FIFA. Et après, ils te disent qu'on est des frères. Quel frère ? Ça, c'est des frères ? Regarde l'accueil. Quel accueil ? Ils te disent l'Angérie. Quel accueil ? Là, on a géré, on n'a touché personne. On n'a géré. Il n'y a personne qui t'a touché. Ça, parce qu'ils voient les gens. Ce n'est pas un joueur. Après, ils te disent qu'on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va la gagner. On va la gagner. Alors, nous sommes en direct du CHU d'Egypte. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de la blessure de certains joueurs ? La vôtre, d'abord. Elle est centrale au niveau du cerveau. Il faut commencer par elle. Le lendemain, dans l'intimité de l'hôtel. Plus personne ne peut approcher. Ni supporter, ni journaliste. Notre caméra est la seule acceptée. Loin du tumulte, les plaies ont été soignées. Les esprits se sont apaisés. Ils sont en train de me remonter le moral. J'ai failli pleurer hier, mais ça va. Non, non, Alhamdoulilah, tout se passe bien. Impeccable. Maintenant, dès qu'un bras au moins, on va jouer. On aura plus de courage. Mais cet avant-match sera de tous les excès. Raffik Saifi s'en rend compte une deuxième fois, lorsqu'il s'aventure hors de l'hôtel. Comme par hasard, aujourd'hui, il y a la sécurité. Hier, il n'y avait personne. Aujourd'hui, il y a les chars et il y a tout. Plus d'une heure et quart pour enfin atteindre l'immense stade du Caire et s'entraîner. Le soir venu, nouveau souci. Ce bruit de klaxon, incessant. Est-ce vraiment un hasard ? Il est bientôt 2h du matin. Ça continue. Il continue. Il tente de stabiliser par tous les moyens. C'est pas très beau. C'est pas très sport. Mais bon, la vérité, elle se passera demain sur le terrain. Bonne nuit. On va aller se coucher. Ils ont arrêté de klaxonner. Tard dans la nuit, Antariaïa, l'ancien joueur de Bastia, est presque au bout de ses surprises. Sûrement, il a dû prendre ma carte. Si, de moi, m'importe. J'étais mauvaise langue. Pardon. Jour de match. Malgré les incidents, la Fédération internationale a décidé de maintenir la rencontre. Alors, peu importe les polémiques. Ah, mais chez nous, il peut se passer n'importe quoi. Il y aura toujours une bonne ambiance. Ça sera toujours détendu. On est plus forts qu'eux. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à nous créer des incidents. On savait qu'ils allaient nous faire tous les moyens pour nous déstabiliser. Vous êtes l'exemple. C'est l'Argérie qui joue. Et on doit donner un très bon exemple dans le comportement. Pour tout le monde. Y compris moi, parce que la dernière fois, je me suis énervé. On va aller au match. On va les battre sur la terre. Et là, on va leur démontrer. On va leur dire, voilà. Nous, on mérite d'aller au couture. On est prêts pour le match. La guerre. On va aller. Partout à Alger, partout dans le pays, des places de village, au restaurant, un peuple espère. Devant les écrans, les Algériens n'entendront pas leur hymne, couvert par les sifflets de 80 000 Égyptiens. Mais ils assistent, aussi impuissants que leur équipe nationale, au pire scénario possible. Premier allergol pour le match d'Algériens. Ça a failli être l'ouverture du score. Et nous, il y a ce qu'on a mis en deux temps. Le premier but des Pharaons, dès la deuxième minute. Une défaite par un but d'écart qualifie toujours l'Algérie. Mais il suffit que l'Egypte marque une deuxième fois pour que les deux équipes se retrouvent à égalité parfaite au classement. Tout serait remis en cause. Un match d'appui deviendrait nécessaire. On joue la dernière minute du match. C'est bien joué par Mougra. Une fois de plus. On l'a mal technique. On l'a mal. Égalisation égyptienne. Égalisation égyptienne. Nous n'avons pas joué les arrêts de jeu. Ainsi est fait le football. Pendant 95 minutes, l'Algérie a tenu cette participation au mondial qui lui échappe depuis 23 ans. Puis le piège s'est refermé. On joue comme des invalides de guerre, mais qui ont tenu leur rôle. Il faut vraiment les féliciter ces garçons. On est fiers d'eux. Tard dans la soirée, dernier remerciement aux supporters venus les encourager. Une minute du bonheur. Mercredi au Soudan, sur terrain neutre cette fois, les Fenech auront une deuxième chance. Ça fait mal. C'est très très dur à digérer. On n'a pas le choix. On récupère très très vite. Par demain au Soudan, on va gagner au Soudan de Chambon. Sur le chemin du retour, un éternel recommencement. De nouveaux jets de pierre. Mais cette fois, du fond du bus, malgré la tristesse, malgré la colère, s'élèvent quelques chants comme une réponse aux attaques, comme un signe de plus. que l'Algérie n'a pas renoncé.